bonjour à tous guerriers de la lumière voici les énergies pour la semaine prochaine donc comme la semaine dernière j'ai utilisé comme jeu le superbe oracle des visions de siro marchetti alors donc première partie de la semaine lundi mardi on retrouve en fait une carte qu'on a déjà vu la semaine dernière qui est cette carte de jeunes femmes qui fait le deuil de quelque chose donc on va se retrouver encore en début de semaine à lâcher un peu nos valises lâcher les choses du passé et faire donc soit symboliquement soit de façon plus concrète le deuil de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une relation où on peut aussi dire que l'on peut couper les fils avec le passé donc c'est c'est une carte très positif puisqu'elle va permettre de nous alléger quand on en deuil de des choses pas petit à petit on allège un peu le sac à dos de tout ce qu'on a accumulé dans les profondeurs tout ce qu'on a tout ce qu'on garde en chagrin en en expériences difficiles donc c'est une très bonne carte on voit donc c'est une jeune femme je redis c'est on voit une jeune femme avec une lettre qui est habillée en pourpre alors le pourpre c'est là c'est la couleur que mettaient les femmes en fin de deuil pour dire que le deuil était pratiquement terminé donc on voit qu'elle va elle a une lettre elle a une rose elle va aller les déposer peut-être faire un acte symbolique les enterrer pour dire adieu soit quelqu'un soit soit quelque chose et on voit les oiseaux migrateurs aussi qui quittent cette ce paysage avec des nuages pour aller vers des paysages plus ensoleillés vers des contrées plus ensoleillées donc voilà on nous demande de poser certains sacs à dos des choses qu'on a dans nos sacs à dos des choses lourdes pour pouvoir aller dans ces pays plus chaud donc ça ce sera pour lundi mardi alors mercredi jeudi vendredi on se retrouve avec une carte aussi qui est encore liée au passé donc là on a un homme qui projette moi en plus c'est la même carte qui projette des choses de l'ancien temps des mémoires du passé alors des mémoires du passé qui sont pas forcément on voit ni ni triste ni forcément gai donc on sait pas si ce sont des mémoires des choses c'est une sorte de nostalgie on va dire par rapport à ce qui s'est passé auparavant ou si c'est ou s'il peut être se rappeler de choses tristes en tout cas donc on va avoir ces mémoires qui vont revenir donc on nous demande de bas c'est pas forcément c'est pas négatif on peut nous demander de se rappeler avec tendresse de le moment du passé sans pour autant se noyer dans les souvenirs du passé donc ok le passé est important puisque c'est lui qui que ce soit d'ailleurs des expériences positives ou négatives c'est lui qui nous a permis de nous construire et donc voilà c'est pareil l'idée c'est pas d'oublier le passé par contre rester coincé dans le passé c'est pas quelque chose qui est très qui est très constructif donc on nous demande oui de s'appuyer sur le passé mais aussi de de rester sur sur quelque chose de constructif et de se tourner bien sûr vers l'avenir et vers les pays ensoleillés de que nous évoque la première carte et puis donc en fin de semaine alors sur cette carte là on voit un artiste qui fait bouger des petits pantins alors dans la vie on est toujours un petit peu soit l'artiste qui manipule un peu les poupées soit nos propres poupées c'est à dire que on se on prend des des masques on se comporte d'une façon qui n'est pas vraiment la nôtre on est obligé de jouer certains jeux soit on peut être manipulé par les autres donc ça peut être soit un avertissement attention de ne pas vous laisser manipuler attention de ne pas manipuler les autres non plus et puis si jamais on a un jeu à jouer parce que dans la vie on a parfois des moments où il faut jouer des jeux pour soit parce que parce que c'est drôle soit aussi souvent parce que c'est ce qu'on nous demande attention de pas se perdre de pas se perdre soi même et d'être toujours conscient que ce qui se passe c'est un jeu c'est je suis en train de jouer un personnage mais ce n'est pas moi et je ne me perds pas dans ce personnage là le tout c'est de rester bien clair alors la citation pour cette semaine ça va être une citation de du manuel du guerrier de la lumière de polo coelho alors la racine latine du mot responsabilité révèle sa signification c'est la capacité à répondre à réagir un guerrier responsable a été capable d'observer et de s'entraîner il a même pu être irresponsable lorsque parfois il s'est laissé surprendre par une situation et qu'il n'a pas répondu ni réagi mais il a retenu la leçon il a adopté une conduite il a écouté un conseil il a eu l'humilité d'accepter de l'aide un guerrier responsable n'est pas celui qui porte sur ses épaules le poids du monde c'est celui qui a appris à reconnaître les défis de chaque instant et bien je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye